Dans cette vidéo, on est reparti sur un challenge d'au moins 48 heures. Je vais vous montrer en partant de zéro les différentes étapes qui ont permis d'avoir ces résultats. Comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous montrerai calmement le chiffre d'affaires qui a été généré avec cette boutique et aussi les dépenses publicitaires afin que vous voyez la marge nette qui a été faite sur ce chiffre d'affaires. Ce que je vais faire pour ce challenge, c'est qu'on ne va utiliser aucune application payante. Donc je vais rester uniquement sur du full gratuit pour montrer que oui, aussi c'est possible de se lancer avec un petit budget en dropshipping, même en 2024. Dans tous les cas, vous aurez accès aux résultats en fin de vidéo. Comme d'habitude, chacun de mes challenges, si la boutique est rentable, je vais directement l'offrir à l'un de mes abonnés. Pour ça, il va falloir liker, commenter et être abonné et vous pourrez potentiellement participer au concours. Et si la boutique n'est pas rentable, je vais donner à 5 personnes 100 euros. Et pour ça, il faudra aussi liker, commenter et être abonné afin de pouvoir participer au concours. Et je transmettrai le nom du ou des gagnants directement sur mon télégramme qui est en description. Pour avoir une boutique rentable en dropshipping et en e-commerce, ça passera forcément par le fait d'avoir un produit de qualité avec lequel vous êtes rentable. Donc déjà, la première étape, ce sera de travailler sur la recherche de produits. L'objectif de chacun de mes challenges, c'est de toujours varier les méthodes de faire pour que vous ayez un maximum de connaissances et voir exactement ce qui vous correspond le mieux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter une nouvelle méthode de recherche de produits, notamment via la bibliothèque publicitaire de Facebook. Et on va voir ensemble exactement comment procéder. La bibliothèque publicitaire de Facebook, ça va référencer l'ensemble des publicités qui sont disponibles sur Facebook. Là, ce qu'on va pouvoir faire à travers ce site, c'est rechercher les différents mots-clés. Et en fonction de ça, on aura différentes publicités qui nous seront référencées. Donc là, on se retrouve directement sur le site. Donc, je vais mettre les publicités du monde entier. La catégorie publicitaire, je vais mettre toutes les publicités ici. Là, par exemple, la nouvelle stratégie, ce sera de mettre en place différents mots-clés, notamment 10%, 60% off, 30% de réduction, livraison gratuite, très peu en stock, offre à durée limitée. Et c'est justement ce type de mots-clés qui sont souvent référencés sur des publicités. Et lorsque vous allez donc rechercher ces mots-clés, vous allez avoir potentiellement des publicités qui sont pertinentes. Donc, c'est ça la nouvelle stratégie que je vous invite aussi à utiliser. Comme ça, ça vous permettra d'avoir de nouvelles idées et trouver potentiellement des produits gagnants. Ces différents mots-clés, vous pouvez les ajouter directement ici. Et ensuite, commencer à avoir potentiellement si vous trouvez une publicité qui est pertinente. Donc là, par exemple, je vais mettre 10%, 60%. Et donc là, en recherchant 10%, 60%, Facebook va me montrer l'ensemble des publicités qui ont ces mots-clés-là. Donc, ça représente une réduction et potentiellement un produit qu'on pourrait vendre en dropshipping. Et donc là, c'est exactement ce que vous allez faire. On va commencer à scroller et regarder potentiellement s'il y a un produit intéressant. Là, par exemple, juste en scrollant, j'ai pu trouver cette publicité juste ici. C'est des couteaux de cuisine qui sont un petit peu personnalisés. J'ai d'ailleurs l'une de mes connaissances qui a généré plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec ce produit-là. Et donc ça, justement, c'est une bonne manière de trouver des produits gagnants parce qu'on est directement sur les publicités Facebook. Et on va juste taper des mots-clés précis pour voir qu'est-ce qui peut fonctionner. Donc là, le logiciel, il est 100% gratuit. N'importe qui peut faire ça. Là, par exemple, je peux rechercher Low On Stock. Donc, je vais cliquer juste ici. Et donc là, ce sera le même principe. On va me présenter toutes les publicités où il y a écrit Low On Stock. Donc là, par exemple, il y a ça. Voilà, ça, c'est un exemple de produit aussi. Donc ça, c'est clairement la nouvelle stratégie que je vous invite à utiliser parce que déjà, c'est gratuit. Et en plus de ça, vous allez vraiment avoir des publicités qui sont pertinentes. Recherchez différents mots-clés qui représentent les publicités. Low On Stock, mettre des promotions. Vous pouvez mettre ça principalement en anglais comme moi, je le préfère. Après, vous avez aussi la possibilité de traduire et mettre ça en français. Comme ça, vous aurez les publicités en France. Donc là, par exemple, en quelques clics, j'ai trouvé ce produit. Je sais que c'est un produit gagnant. Comme je l'ai dit, j'ai une connaissance qui a généré plus d'un million avec ce produit-là. Donc ça, c'est un couteau de cuisine. Ici, vous avez un GIF. De bonnes images. Un GIF à nouveau. Des avis. Donc globalement, ils ont un bon site qui peut être amélioré, mais plutôt intéressant. Après, pour confirmer tout ce que je dis, on va aller directement sur Aliexpress. On va regarder si ce produit, il est déjà connu sur Aliexpress ou s'il y a beaucoup de commandes. Je vais mettre un couteau de cuisine. Vous voyez, c'est exactement ce couteau-là. Là, sur Aliexpress, il y a plus de 1 000 ventes. Et ça, c'est seulement avec un seul fournisseur. Mais si on prend en compte tous les fournisseurs de Aliexpress, je suis sûr qu'il y a énormément de ventes. Donc là, juste avec un fournisseur, on voit qu'il y a plus de 1 000 ventes sur Aliexpress. Et c'est un très bon signe que le produit est gagnant. Donc ça, pour moi, c'est clairement la meilleure manière de trouver un produit gagnant gratuit. Vous allez sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Vous tapez les différents mots-clés que je vous ai donnés. Et ensuite, vous allez vérifier sur Aliexpress si, par exemple, vous trouvez un fournisseur qui a au moins entre 500 et 1 000 commandes. Et ça confirmerait qu'il y a vraiment un intérêt sur ce produit-là. Donc là, vous voyez, c'est un seul fournisseur. Donc plus de 1 000 ventes. Là, ici, vous voyez, il y a encore un autre fournisseur. 1 000 ventes. 700 ventes. Donc voilà, 1 000 ventes encore. Ça montre vraiment que ce produit, il se vend bien. En plus, il y a des publicités qui tournent actuellement avec ce produit. Et donc, en mettant ça en place, vous pouvez facilement trouver différents produits gagnants. Donc après, tout ce qu'il y a à faire, comme d'habitude, c'est que dès lors que vous mettez en place cette stratégie, ce sera de remplir un tableau de recherche de produit exactement comme ça. Vous mettrez donc le nom du produit. Je mettrai le couteau, la photo du produit, le lien de la publicité, le lien du concurrent, le lien Aliexpress. Et aussi, il faudrait mettre Google Trends ici pour vérifier s'il y a une tendance concernant ce produit. Maintenant qu'on a vu comment mettre en place la recherche de produit, il va falloir mettre en place une veille concurrentielle. Ça signifie regarder l'ensemble des concurrents sur le même produit ou sur la niche. Comme ça, ça nous permettra d'avoir des idées sur comment mettre en place notre site, nos fiches produits. Et c'est clairement une étape qui est indispensable, mais qui est souvent négligée par les dropshippers. Mais ça vous permettra d'avoir davantage de résultats. Parce que bien évidemment, lorsque vous souhaitez lancer un produit, il faut que vous puissiez maîtriser un minimum la niche dans laquelle vous êtes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que toujours sur la bibliothèque publicitaire, on peut faire de la veille concurrentielle. On va rechercher le nom du produit qu'on a sélectionné en français et en anglais. Comme ça, il nous sera référencé l'ensemble des publicités avec ses mots-clés. Donc là, par exemple, si on part du principe qu'on a sélectionné le couteau de cuisine, on va rechercher le couteau de cuisine sur la bibliothèque publicitaire. On va aussi rechercher la version anglaise, Knife Kitchen, toujours au niveau de la bibliothèque publicitaire. Donc là, je mets le couteau de cuisine, rechercher. Donc là, on va scroller le couteau de cuisine en acier. Donc là, par exemple, ce n'est pas exactement cette variante-là qu'on a sélectionnée. Mais c'est toujours bien de regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait au niveau de cette niche, regarder des fiches produits, avoir des idées par rapport à ça. Donc bien sûr qu'on va faire en sorte de trouver exactement la variante que l'on souhaite vendre. Mais il faut prendre le temps quand même de regarder tout ce qui se fait. Là, au passage, si vous souhaitez reprendre par exemple la vidéo de ce concurrent, vous allez cliquer ici sur Save the Video. Et ensuite, tout à la fin, vous allez mettre un point MP4. Save. Comme ça, la vidéo, elle sera ici. Même si là, ce n'est pas exactement la variante que moi, j'ai sélectionnée, c'est toujours bien de regarder quels sont les produits similaires qui sont vendus et comment ils le vendent et voir si ça peut me donner des idées pour moi-même. Donc, on va continuer à scroller, regarder un petit peu. Là, par exemple, ici, c'est exactement notre variante qui se vend. Donc, je vais cliquer ici. Donc là, vous voyez, en tapant justement le mot-clé sur la bibliothèque publicitaire, j'arrive à trouver exactement la variante que je souhaite vendre. Et ici, vous voyez qu'eux, ils vendent ça entre 34,99€ et 37€. Donc, il y a différentes couleurs qui sont disponibles. Ok, donc il y a la protection et sans la protection, d'accord. Donc là, vous voyez, en faisant ça, donc veille concurrentielle, je peux voir exactement les différents concurrents qui vendent soit le même produit ou soit un produit similaire. Et comme ça, ça me donnera des idées pour la suite. En tout cas, là, j'ai bien trouvé exactement ma variante. Et ensuite, je vais pouvoir voir comment je vais m'inspirer de ces différents sites. Maintenant qu'on a mis en place la recherche de produits et la veille concurrentielle, il va falloir qu'on puisse créer d'autres sites. Pour ça, on va utiliser la plateforme de Shopify. Donc, c'est la meilleure plateforme pour mettre en place votre boutique. C'est très simple d'utilisation. Il n'y a pas besoin d'être un expert en informatique ou connaître quoi que ce soit. Vous avez juste à respecter ce que je viens d'expliquer précédemment, notamment reprendre la veille concurrentielle et mettre en place de bonnes images qui donnent envie d'acheter et aussi du bon texte, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est très simple à mettre en place. Vous pouvez directement cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Comme ça, vous aurez trois jours d'essai gratuits et ensuite, vous perez seulement un euro par mois durant les trois prochains mois afin d'apprendre 12 points, 12 points à utiliser la plateforme. Là, par exemple, pour mettre en place notre fiche produit, ce sera très simple. Je vais reprendre les différentes fiches produits qu'on a vues précédemment et je vais demander à ChatGPT de mettre en place des modifications au niveau du texte que j'ai récupéré chez les concurrents. Et je pourrais aussi directement reprendre leurs images, notamment en faisant du copier-coller tout simplement. Après, ce que j'aime bien au niveau des fiches produits, notamment concernant les couteaux, c'est qu'ils ont mis en place des GIFs. Je vais vous montrer aussi exactement comment on met en place des GIFs, comme ça, ce sera plus simple pour la prochaine fois. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est très simple. Je vais d'abord, par exemple, sauvegarder cette photo. Je vais aller sur ChatGPT. Donc, moi, j'ai ChatGPT 4. Personnellement, j'ai ChatGPT 4 et je vous le conseille aussi parce que ce qui est bien, c'est que là, on peut directement lui transmettre des images. Donc là, je vais, par exemple, lui transmettre cette image et je peux demander à l'intelligence artificielle de me créer une fiche produit pertinente avec le produit que j'ai transmis en images. Donc là, il n'y a pas besoin d'être un expert, il n'y a pas besoin d'être un X ou Y. Là, dans tous les cas, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez le faire directement. Bon, crée-moi une fiche produit en 3 parties et angle marketing différent pour ce couteau avec un titre pour chaque partie et aussi 6 lignes présentant le produit par partie. Donc là, il y a 3 parties. La partie U, donc l'artisanat au service de la tradition. La partie 2, une force inégalée pour les amoureux du goût. Et la partie 3, un allié de précision pour les coupes parfaites. Là, ce qui est très simple, je vais revenir sur Shopify. Je vais cliquer sur ajouter un produit. Je vais pouvoir mettre en place les différents paragraphes que ChatGPT m'a mis en place. Donc, ça, c'est le premier paragraphe. Le titre, il est juste ici. Donc, je vais mettre ça en format titre 3. Alors, je peux quand même enlever une ligne. Donc, ça, c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, juste ici. Comme ça. Et le troisième paragraphe, juste ici. Donc, je vais copier à nouveau le texte et mettre ça juste ici. Donc là, déjà, on est bon. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter des images. Moi, ce que j'aime bien faire, surtout sur un produit comme ça, c'est de mettre en place un GIF pour qu'on puisse continuer à montrer la pratique directement sur la fiche produit. Comme les autres concurrents ont pu le faire. Là, par exemple, c'est bien de montrer un GIF comme ça. Ça permet de montrer la pratique au niveau du produit. Donc, là, ce que je peux faire, c'est directement, par exemple, copier l'image juste ici et mettre en place le GIF ici, par exemple. Donc, voilà, je fais ça. Je réduis un petit peu. Je mets ça au milieu, juste ici. Comme ça, on est bon. Après, je ne veux pas aussi que vous ayez trop de GIF sur vos fiches produits. Maximum 2 GIF parce qu'après, ça fait que votre fiche produit, elle sera un petit peu lourde. Et ça va prendre du temps après à charger lorsqu'une personne va venir sur votre fiche produit. Donc, faites attention à ça. Là, je peux facilement reprendre ce qui a été fait. Alors, claque. Je mets ça ici. Donc, après, si vous faites de la V concurrentielle et que vous ne trouvez pas de concurrents qui ont des GIF, il va falloir le faire par vous-même. Je vais vous montrer exactement comment procéder. Il faudra aller sur le site, donc, Giphy.com. C'est un site qui est gratuit. Il va juste falloir vous enregistrer directement ici. Donc, là, c'est beau. J'ai pu bascrire de tableau avec Facebook et je peux mettre en place un GIF via ce site. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer. Donc, là, ici, vous pouvez créer soit des GIF, soit des stickers, soit des backdrops, tout dépend. Là, ici, vous avez différents formats qui sont disponibles. Le mieux à faire au niveau des GIF, c'est de prendre différentes vidéos et ensuite de les mettre en format GIF sur des séquences courtes et rapides où vous pouvez montrer efficacement le produit. Donc, là, pour l'exemple, je vais reprendre la vidéo que j'avais téléchargée tout à l'heure concernant cette vidéo. C'était une variante de mon produit. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va reprendre exactement cette vidéo et on peut mettre en place un GIF vraiment très facilement. Il ne faut vraiment pas se prendre la thèse à ce niveau-là. Je vais essayer de voir quelles sont les meilleures séquences concernant ce produit. Donc, là, c'est ce que vous faites. Vous pouvez décider la séquence exacte. Vous pouvez cliquer sur Continue to Create et ensuite, vous uploader et vous pouvez directement le mettre sur votre site web. Après, ce qui est bien avec ce site, c'est que là, par exemple, j'ai montré l'exemple pour une seule vidéo. Mais vous pouvez prendre, par exemple, plusieurs vidéos et mettre en place donc une séquence très courte de GIF en fonction de la pertinence de la partie ou du montage que vous souhaitez mettre en place. C'est pour ça que je vous invite à utiliser ce site-là. Encore une fois, il est gratuit et c'est simple à mettre en place au niveau des GIF. Maintenant qu'on a vu ensemble la recherche de produits, la veille concurrentielle et comment mettre en place notre fiche produit, il va falloir passer au lancement des publicités. Pour ce challenge, j'ai utilisé Facebook Ads. Prochainement, je vais aussi utiliser TikTok pour vous montrer un petit peu les deux plateformes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une campagne avec mon produit et j'ai lancé donc cinq intérêts. Ça signifie que j'ai ciblé donc cinq audiences différentes pour voir qui sont les acheteurs potentiels qui sont disponibles sur la plateforme de Facebook Ads concernant mon produit. Et ensuite, j'ai lancé donc différentes créatives, donc différentes photos et vidéos pour mettre en avant correctement mon produit via la publicité. Donc, j'ai déjà montré à plusieurs reprises via des formations gratuites, etc. comment lancer les publicités. Là, ce n'est pas l'objet de la vidéo vu que je l'ai déjà montré à différentes reprises. Avant de passer sur la partie des résultats, je rappelle que vous pouvez participer au concours pour gagner potentiellement la boutique que je vais présenter. Pour ça, il va falloir liker, commenter et être abonné si vous souhaitez potentiellement gagner cette boutique. Avant de vous montrer calmement les résultats du challenge, je vais vous montrer les résultats que j'ai avec mon associé ce mois-ci avec notre boutique, notamment celle que j'avais montrée dans le précédent vlog. Donc là, par exemple, on est à 84 000 euros de chiffre d'affaires. Là, on est le 25 janvier. On va finir le mois à 100 000 euros de chiffre d'affaires avec environ 35 % de bénéfices. Donc, 84 000 euros de chiffre d'affaires pour 86 000 visites. Donc, dans tous les cas, je ferai une étude de cas très prochainement concernant cette boutique. Mais c'était juste pour montrer vu que je l'avais présenté en challenge. Je montrerai la boutique à la fin du mois. On va dépasser les 100K de chiffre d'affaires. Donc là, c'est vraiment pour vous motiver et vous montrer des résultats concrets que c'est possible de réussir en e-commerce et d'avoir des résultats. Là, par exemple, cette semaine, on est jeudi, on a fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires avec environ 35 % de bénéfices. Donc, c'est très bien. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent être accompagnées avec mon équipe et moi-même, avec lesquelles on va vous accompagner en one-to-one, donc directement avec mon associé et moi-même, on sera disponible avec vous du lundi au samedi matin. C'est mon équipe qui va directement vous créer une boutique avec un thème payant, donc de plusieurs centaines d'euros. On pourra aussi vous transmettre différents logiciels de recherche de produits gratuitement afin de faire correctement cet accompagnement. Donc, si vous souhaitez être accompagné en 2024, vous pouvez directement cliquer en bas de cette vidéo et réserver un appel. Et suite à ça, vous pourrez discuter directement avec l'un de mes managers pour voir si votre situation et votre motivation correspondent bien à notre accompagnement. Donc, le lien est directement en bas de cette vidéo. Donc, maintenant, on va passer à la partie des résultats concernant ce challenge. Donc, là, on se retrouve directement depuis mon dashboard Shopify. Donc, là, sur les sept derniers jours, on a généré un total de 467 euros de chiffre d'affaires avec cette boutique e-commerce pour 713 visites sur la boutique, ce qui est plutôt bien. On est un petit peu moins de 1 euro par visiteur, mais on reste bien rentable comme je vais le montrer via les dépenses publicitaires. Donc, là, le taux de client récurrent, donc on est à 0%, bien évidemment, c'est le nombre de personnes qui sont revenues achetées, mais comme c'est une nouvelle boutique de test, personne n'est revenue achetée, donc c'est normal qu'on soit à 0%. Et la valeur moyenne du panier, on était sur un produit d'environ 35,95 euros. Là, la boutique, elle continue à tourner. C'est pour ça qu'actuellement, il y a 6 visiteurs en direct et il est 10 heures. Donc, on a pu générer un petit peu moins de 500 euros de chiffre d'affaires en testing sur les derniers jours avec cette boutique, ce qui est de bons résultats. Après, il faut aussi voir, bien évidemment, les dépenses publicitaires. Donc, au niveau des dépenses publicitaires, on a dépensé un total de 188 dollars pour réaliser un petit peu moins de 500 euros de chiffre d'affaires, ce qui nous permet de dégager une marge correcte lors de notre premier testing. Au niveau des CPM, on est à 4,88. Donc là, c'est très bien. Donc, oui, je reprécise sur les 7 derniers jours. Je rafraîchis à nouveau. On est à 4,88 de CPM en moyenne, donc ce qui est très bien. La répétition, on est à 1,22. La conversion, on est à 31 000. Ça fait que les résultats, ils sont plus que corrects concernant ce challenge et que la boutique, elle est bien rentable. Donc là, en termes de marge, on est à peu près à 20 % de marge. Donc, sur un testing où la boutique, elle a été faite assez rapidement, c'est déjà très bien. Mais bon, c'était essentiel pour moi de vous montrer donc les chiffres d'affaires et aussi les dépenses publicitaires pour que vous compreniez bien comment les choses fonctionnent. Et c'est aussi pour vous montrer que c'est encore possible d'avoir des résultats en partant de zéro en vous lançant en dropshipping. Mais bien évidemment, en respectant exactement ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo afin d'avoir des résultats. Globalement, les statistiques publicitaires, elles sont bonnes. On a de bons résultats au niveau des publicités. Au niveau du chiffre d'affaires, comme je l'ai montré ici, donc on est à 467 euros de chiffre d'affaires, ce qui est très bien donc ça fait 100 euros par jour. Sauf que j'avais une limitation au niveau des dépenses publicitaires parce que lorsque vous créez un nouveau compte publicitaire et que vous n'utilisez pas de compte agence, forcément vous allez avoir une limitation en termes de budget. Forcément, vous allez avoir un plafonnement et vous ne pourrez pas dépenser tout votre budget. C'est pour ça que moi, en général, je vais utiliser des comptes agences. Là, pour ce challenge, je ne l'ai pas utilisé parce que sur mes marques e-commerce avec mon associé, on utilise des comptes agences. Mais lorsque je suis sur des boutiques de challenge, je ne vais pas réutiliser mes comptes agences. je préfère les garder tranquillement. C'est pour ça que je recrée un nouveau BM et un compte publicitaire. Donc, lorsque vous créez un nouveau business manager et un nouveau compte publicitaire, forcément, vous pouvez avoir potentiellement des blocages, des limitations en termes de budget, etc. C'est pour ça que moi, personnellement, tous les résultats que je montre, c'est notamment via des comptes agences. Là, c'est des comptes Facebook qui sont réellement sécurisés. Je sais qu'il y a plein de formateurs qui aiment faire peur au niveau de Facebook. Oui, il y a des blocages, etc. Mais là, avec des comptes agences, vous n'avez pas de blocage. Le BM, il est vérifié. Il n'y a pas de limitation en termes de dépense même s'il faut y aller mollo-mollo lorsque vous démarrez. Personnellement, avec mes marques e-commerce, aujourd'hui, je travaille uniquement avec des comptes agences. Donc, en plus, on a des pages Facebook qui sont anciennes comme ça, c'est vite des blocages parce que lorsque vous créez une nouvelle page Facebook et que vous commencez à mettre en place de la publicité, vous êtes assujetti à des blocages. Donc, on a des anciennes pages, on a des anciens comptes Facebook, on a un BM qui est vérifié. Comme ça, on a tout un setup qui est bien sécurisé et comme ça, on n'a pas de problème au niveau de Facebook. Je vous transmets le contact parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Après, dans tous les cas, vous pouvez directement discuter avec eux sur WhatsApp. Donc, je mettrai le lien aussi en bas de cette vidéo. Comme ça, ceux qui ont des grandes galères par rapport à Facebook et qui n'arrivent pas à faire la publicité, je vous conseillerais de passer sur des comptes agences. Concernant le challenge que j'ai montré, la boutique, elle est rentable. Donc, on est à peu près à 20% de profit après avoir enlevé donc les dépenses solicitaires, les coûts produits et les différents frais Stripe et Shopify. Donc, ce qui est très bien pour un testing. C'est pour ça que je vais directement offrir cette boutique à l'un de mes abonnés. Donc, pour ça, il faudra liker, commenter et être abonné. Comme ça, vous pourrez directement scaler cette boutique et faire du profit pour bien démarrer l'année 2024. Là, je vais commencer à reprendre pas mal de challenges de différentes manières comme je le fais depuis le début de ma chaîne YouTube. Là, on a fait un challenge avec Facebook mais prochainement, je le ferai avec TikTok. Je vais tester aussi différentes manières de faire du dropshipping. Donc, pour ça, n'hésitez pas à être abonné pour suivre la suite concernant ces différents challenges. Mettez en application tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo afin que vous aussi vous ayez des résultats. Donc, voilà, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.